Elle ne doit pas mourir. C'est un blasphème de l'avoir amené là. Il est normal qu'on la conduise auprès de sa mère. Regarde le soleil en face, Viette. Regarde le soleil en face. 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 ça aussi un peu plus tard, pour l'instant on va se contenter de ça, alors pour l'instant je ne peux pas déverrouiller la porte par ici, donc je suis obligé de repasser simplement par le tronc vous voyez qu'il y a plein de portes qui sont assez bloquées pour l'instant on ne peut pas interagir avec grand chose donc nous on va repasser par ici tout simplement tout simplement et puis on va repasser de l'autre côté là-bas c'est aussi bloqué, on peut se relever par contre à l'oeil s'il te plaît avec toutes mes affaires voilà, c'est parfait, on va prendre notre équipement alors qu'est-ce que tu peux me dire à tous les commandants arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission évitez si possible tout contact avec les noras mais si jamais ils vous repèrent ne laissez aucun témoin prenez connaissance de votre cible je compte sur vous doit y avoir une image qui t'a dit que je suis comme les autres ils ont réussi à me voir dans le focus d'Oline comment c'est possible Faites vite alors, je dois entrer attention, identiscan il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi mais d'où est-ce que ça vient ? et de quand ? est-ce que tu es ma mère ? mais pourquoi essayer de me tuer juste parce que je te ressemble ? tu es réveillé ? tu m'as amené ici ? dépêche-toi, il faut que tu me suisses mais où ça ? à l'endroit où tu es venu au moins tu veux dire que je suis né ici ? au coeur de la montagne ? je préfère que tu vois toi-même voilà, et là ça va nous amener à un endroit assez particulier on ferait bien un petit feu de camp non, je voulais pas faire ça ça va grave alors vous avez vu qu'il y avait un personnage assez similaire à Aloy pour le moment je ne dirais rien là-dessus mais il va se passer des trucs pas très très cool c'est tout ce que je dirais n'insistez pas je dirais que ça attends parce que la vie elle parle toute seule là du coup minutes vous allez voir que l'endroit est assez assez perturbant dans un sens voilà, ça va être compliqué elle moute les mots de la bouche vous allez voir pourquoi on arrive ici dans un endroit spécial Oups, j'ai mon téléphone qui sonne Oups, j'ai mon téléphone qui sonne est à donner naissance Aloy, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés mais quel lien avec l'endroit où suis venu au monde ? Eh bien, en fait, j'espère qu'il y en a un C'est ici que nous t'avons découverte Nous avons entendu tes appels Nous sommes venus et tu étais là J'étais juste posée là ? C'est ça Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte ? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour que tu nous viens des entrailles de la montagne Un cadeau offert par la toute mère en personne Mais il y avait les autres Lansra, par exemple qui avait peur qu'une force obscure t'ait envoyée là Pas un cadeau Une malédiction Mais... Ce n'est pas une déesse ? Alloy C'est une porte Il doit y avoir des gens derrière Ma mère Attention, identiskan La délgelle part C'est comme cette femme que j'ai vue Erreur Registre Alpha corrompu Confirmation de l'identité impossible Non, non, non Accès refusé Non, non S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Aloe, la toute mère t'a parlé. Elle te connaît. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les mots de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre ? Tu m'as parlé de Vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi, parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Auline, c'était l'un des visiteurs, juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vue. Il vit à Méridien. Tu vas donc devoir quitter les Terres Sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens. On va arranger ça. Désolée, j'ai loupé quelque chose, dis donc. Excuse-moi. Après le massacre de l'éclosion, vous avez un peu de l'éclosion. Donc on reprend. De toute façon, j'ai laissé la cinématique. Quoi qu'il arrive, de toute façon. Du coup... Du coup, il s'est passé des choses, mais je n'étais pas devant l'écran. Donc voilà. C'est qu'on a cette porte-là, en fait, qui... Enfin, vous, vous l'avez vu, du coup. Ce qui s'est passé. Donc pour l'instant, on ne peut pas avoir plus d'infos sur ce qu'il y a derrière. Parce qu'apparemment, Aloy est une enfant de la montagne. On ne sait pas trop encore comment c'est possible, mais... Mais c'est possible, d'accord. Posez pas de questions. Alors, du coup. Ce qu'on va faire, c'est suivre ça. Encore une fois. Pour ne pas changer. On va la suivre. Et vous avez vu qu'il y avait un problème avec Olin. Comment ont-ils été vaincus ? Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors, ils se sont échappés ? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la toute mère. Comme si elles ne voulaient pas qu'on prenne les choses. Et donc ? Quel est ton plan ? Ça. C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais née et te laisser suivre le chemin que la toute mère te destinait. Les autres hautes matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Oui, je vais te laisser leur parler si tu veux. Pourquoi pas. Alors, ça y est ? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Hanoï. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Mais comment doit-elle s'y prendre ? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse ? Si c'est le vœu de la déesse qui l'en soigne. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse ? Ma sœur, pour une fois, Lansra, rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, palmière. Faites-la, chercheuse, et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Alors, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la toute mer te protège et te sustente. Sois résolée. Je vais aller me préparer pour lui. Va donc, ma sœur. Tous nos espoirs reposent sur toi. Ma sœur qui, en plus, n'est pas la mienne. Donc, allez chercher l'erreur. Mais bon. Tire ça. Qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux bras renvoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plutôt, s'il le faut. Alors, que puis-je faire d'autre ? D'autres chercheurs ? Je ne vais pas aller n'importe où. Je peux vraiment aller partout. Sans restriction. Y compris dans les lieux interdits. Comme les terres souillées loin de la toute mer. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Et c'est à partir de là, du coup, que notre aventure va vraiment commencer. Parce qu'elle va vraiment fouiller le jeu devant ton comble. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Le plus important, c'est que tu accomplisses le destin que la toute mer a décidé pour toi. Mais je ne sais pas ce que c'est, et tu ne le sais pas non plus. A toi de le découvrir. Si, toutefois, tu as le sentiment qu'aider la tribu fait partie de ta mission, alors fais-le donc. Voilà, on ne va pas s'attarder plus sur les questions. Il y aura des gens à aider en parcourant l'étreinte. Ouais. Allez, on doit y aller, c'est parti. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Par la varle. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Ah, oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la toute mer te bénisse et te protège. Ok, et donc les petits potes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode, en tout cas. Et puis la prochaine fois, on enchaînera, du coup, avec la nouvelle aventure, d'aventure un peu plus grande. On va quitter les terres désolées. Enfin, les terres, les terres, machin. Les terres désolées, c'est dans un autre jeu. Mais en tout cas, on est dans les terres protégées. Et du coup, on va pouvoir explorer le balacart qui s'est davantage découvert. Du coup, on verra ça la prochaine fois. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci, c'est le cas. N'hésitez pas à liker si vous le souhaitez, de vous abonner pour ne rien manquer. Et puis je vous retrouve très très vite par la suite. Je vous dis à très bientôt et salut à tous les amis. Je vous dis à très bientôt.